Quand vous lancez une belle idée, faites attention, vous ne savez jamais jusqu'où elle va aller. En 1986, j'ai dû licencier 600 personnes chez Fildar. Pouf ! Dans les familles, on a plus l'habitude de créer de l'emploi que d'en casser. Aussi, avec 15 de mes associés et collègues, familles du haut, on s'est dit, nous allons créer des emplois plutôt que de les casser. Et, comme nous sommes des industriels, on s'est dit tout de suite, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et tout est né de cette seule phrase. Pour créer des employeurs, il faut des gens qui en aient envie, il faut qu'on les aide à le construire, il faut qu'on les aide à le financer, il faut qu'on les accompagne. Voilà ce qu'on a découvert progressivement, qu'était le métier. Quels sont les principes qui nous gèrent ? On les a découverts au bout de deux ou trois ans, parce qu'on a commencé par les vivre. Ensuite, on les a un petit peu faits en théorie, on, c'est-à-dire essentiellement Marc Saint-Olivier et moi. Premier principe, l'homme, on dit maintenant la personne parce qu'il y a 15 ou 20% de femmes, l'homme est premier. L'homme est premier dans votre regard. Quand vous choisissez les gens qui vont vous donner un coup de main, quand vous choisissez les gens à qui vous allez donner un coup de main, première caractéristique, l'homme est premier. Deuxième caractéristique de notre action, gratuité. L'argent est nécessaire, bien sûr, mais pour ceux qu'on aide, et il faut qu'on les aide gratuitement, moyennant quoi ils vous reconnaissent une autorité vraie, parce que vous avez renoncé au pouvoir. Et si vous devez gagner de l'argent, faites-le ailleurs. Troisièmement, réciprocité. Pourquoi réciprocité ? Parce que quand on est quelqu'un, on en fait un assisté. C'est jamais drôle et c'est jamais honnête. Si on lui dit par contre, mais vis-toi, tout ce que tu as reçu comme entraide dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, un jour tu le devras. À qui ? On ne sait pas. Comment ? On ne sait pas. Où ? On ne sait pas. Ton seul juge de paix, ce sera ta conscience. Mais si tu rends à d'autres ce que tu as reçu, tu deviens le maillon d'une chaîne et non plus un cul-de-sac. Et ta dignité d'homme, elle est vraiment complète, puisque tu as reçu et donné. Dernier et quatrième principe, qui est déjà de l'application d'ailleurs, nous sommes un groupe de dirigeants d'entreprise, qui aidons des nouveaux dirigeants d'entreprise, avec des méthodes d'entreprise. Ces 4 phrases sont fondamentales. Quiconque les accepte peut faire partie du réseau. Pour le reste, chacun est libre. Nous ne faisons pas des filiales, nous faisons des adeptes à un réseau.